Point de vue, regard croisé sur l'actualité du jour. L'implication des religieux dans la lutte contre l'émigration irrégulière en question, cela à la faveur de la déclaration du Khalif général des Mourides hier. Le Khalif général des Mourides par la voix de son porte-parole qui invite les jeunes à rester au pays et ne pas s'aventurer à ce projet dangereux pour en parler. L'imam Maktar Ndiaye, imam de la Grande Mosquée de Liberté Cisnord. Bonjour imam. Bonjour Georges. Avec vous, Dibi Diachate, sociologue. Bonjour Dibi. Oui, bonjour Georges. Alors d'abord, imam Maktar Ndiaye, quel peut être l'apport des religieux pour enliguer le phénomène qui aurait tué plusieurs centaines de Sénégalais ? Oui, merci Georges. Bonjour également à mon ami Dibi, Dibi Diachate, mon co-débatteur. Et avant de répondre à votre question, si vous me le permettez, Allez-y. Profitez de l'occasion d'abord pour vous présenter nos condoléances, en fait les plus attristés, à toutes les familles qui sont aujourd'hui endeuillées suite à ce phénomène de l'immigration clandestine. Et pour revenir à votre question, donc en tant que religieux, d'abord, nous nous sommes, si vous voulez, impliqués au plus haut niveau vu notre statut. N'oubliez pas que nous sommes des régulateurs de société, des médiateurs, des personnalités respectées, écoutées et très influentes également dans la société. Ce qui fait que nous ne pouvons pas passer sous silence sans évoquer ce phénomène de l'immigration clandestine, qui est aujourd'hui un phénomène inquiétant, qui perturbe, si vous voulez, le sommet de tout un chacun. Un véritable drame, une véritable hécatome. Et la preuve, mon serment du vendredi dernier, était même axée, n'est-ce pas, sur le drame de l'immigration. Et vous savez, notre message, ou le message même du religieux, ne peut avoir qu'un impact positif sur les populations. Et nous profitons d'ailleurs de l'occasion également pour magnifier, pour magnifier, si vous voulez, la sortie du rallye général des Mourines concernant l'immigration clandestine, qui aujourd'hui, il faut le dire, construit, comme je l'ai dit tantôt, un véritable drame. Et il a fait son rôle. C'est une régulateur de société, c'est un guide, n'est-ce pas, religieux. On peut dire même, enfin, parce que tous ces temps-ci, à travers nos sorties, nous disions qu'il est temps que tous les acteurs politiques, religieux, sociétés civiles, se mobilisent, n'est-ce pas, sortent de leur mutisme. Mais au-delà de cette mobilisation, sur quoi devez-vous vous appuyer ? Oui, d'abord, sur la sensibilisation. Sensibiliser d'abord et conscientiser notre jeunesse. Parce que, comme vous le savez, la jeunesse est l'avenir d'une nation. Et aujourd'hui, vu ce qui se passe avec la recrudescence de ces phénomènes, n'est-ce pas, les nombreux jeunes, n'est-ce pas, qui perdent leur vie dans les océans, qui sont portes d'usparer. Donc, il est temps aujourd'hui que nous, en tant que religieux, d'abord, nous nous sensibilisons et nous conscientisons, n'est-ce pas, les jeunes sur les dangers, n'est-ce pas, de ces phénomènes. En leur rappelant, comme le khalif l'a dit, que c'est un vrai suicide, n'est-ce pas ? Nous sommes tous des croyants. Et le fait de prendre des pirogues pour rallier, n'est-ce pas, l'Europe, donc, via la mer, cela s'est considéré comme un suicide. Et le suicide est formellement interdit, comme l'a dit le khalif général, n'est-ce pas ? Et toute personne qui se suicide séjournera éternellement en affaires, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Je reviens à vous dans un instant, Imam Maktaharnia, imam de la Grande Mosquée de Liberté 6 Nord. Alors, Dibi Diachate, sociologue, comment expliquez-vous ces voix religieuses ? Est-ce parce que le message politique, le message des politiques ne passe pas au point que les religieux sont obligés d'intervenir en interprétant même les textes religieux, peut-être pour faire peur aux jeunes ? Merci Georges. Je voudrais vous saluer, saluer tous les auditeurs de la RFM et mon ami Imam Maktahar. Je voudrais aussi, comme il l'a fait, présenter mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont été touchées par ce phénomène d'immigration clandestine. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le discours religieux ne se situe pas aux âmes qui portent du discours politique. Donc, lorsqu'il s'agit de faire en sorte que la société soit dans un état d'équilibre, lorsqu'il s'agit de lutter contre un certain nombre de phénomènes qui peuvent perturber la communauté, je crois que tous les discours doivent aller dans le même sens. Même si, par ailleurs, la réaction du côté du gouvernement, en tout cas, est quelque peu de terme. Bon, on peut le considérer, mais je crois quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits, il y a des mesures qui ont été prises. Il faut voir que les services de sécurité sont en train de travailler, de veiller aux agais, mais ce n'est pas toujours simple, il faut bien le reconnaître, ce phénomène-là. Mais moi, ce que je vois, c'est ce capital spirituel qui constitue un élément important dans nos usages et dans nos traditions. Le capital spirituel. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, vous prenez n'importe quelle confrérie, vous trouvez que c'est un espace d'intégration multi-ethnique. Vous avez plusieurs familles d'acteurs qui sont au niveau des différentes confréries existantes au Sénégal et que dans leurs traditions et dans leurs usages, les confréries ont toujours joué un rôle excessivement important dans la mobilisation des communautés dans le sens du maintien de l'équilibre, dans le sens du maintien de la paix dans la société. Et ce qui fait, par exemple, je crois qu'on peut donner quelques exemples, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire aux jeunes ne partez pas, mais il s'agit aussi de leur proposer une autre alternative. Si on regarde ce qui s'est passé dans la communauté mouride avec au moins, avec au moins Serine Saliou Mbake et les emblabures de Khelkom, je crois que c'est un bel exemple qui montre qu'on peut utiliser le capital spirituel pour développer l'activité économique. Et depuis longtemps, Féidina Ali Mammoulaye, au niveau de la côte, a mobilisé les communautés autour de la pêche, de l'activité d'exploitation des produits halieutiques. Et Serine Babakarsi Mansour appelle toujours à l'équilibre, appelle toujours au respect des principes, des règles, etc. Donc je crois que c'est important que ce capital spirituel ne soit pas simplement considéré comme un capital exouplu du cadre socio-économique. C'est comment utiliser ce capital spirituel pour développer l'activité économique, pour faire en sorte qu'il y ait une connexion entre la spiritualité, l'économie et la société. Et je crois que ça pourrait permettre d'aller vite vers les transformations. Aujourd'hui, on parle d'autosuffisance en vie, on parle de développement de l'arachide, on parle de positionnement du Sénégal sur le plan agricole, etc. On a parlé des dates, des domaines agricoles communautaires, on parle de décentralisation. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait plus de connexion entre l'approche politique dont on a parlé tantôt et le capital spirituel qui pourrait être utilisé et bise à contribution pour aller vite dans ce travail accompli pour l'émergence du pays. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas parler d'émergence, on est en train d'immerger. Nos enfants sont en train de mourir dans l'eau, c'est plutôt une émergence. Alors, Imam Maktar Niaï, hier, c'était le khalife général des Mourides. Est-ce qu'il faudrait que les autres chefs religieux en fassent d'eux-mêmes ? Oui, je crois que tout le monde doit se mobiliser, n'est-ce pas ? Et il nous faut aujourd'hui la mobilisation de tous les acteurs, comme je l'ai dit tantôt, religieux, politiques, n'est-ce pas ? Maintenant, il est déploité et nous, quand même, nous avions commencé à sensibiliser. Je crois que maintenant, après que le khalife est prononcé, de la suite, donc je crois que maintenant, c'est au tour de tous les chefs religieux d'emboîter le pas. Parce que c'est un phénomène aussi qui nous interpelle tous. Nous sommes tous interpellés aujourd'hui, n'est-ce pas ? En premier, l'État, qui est le garant de la sécurité de tous les citoyens, il faut que l'État redouble d'efforts, n'est-ce pas, et intensifie, si vous voulez, les politiques d'emploi, d'insertion et de formation, afin que les jeunes restent dans leur terroir, n'est-ce pas, et mettent ça à cette aventure périlleuse. Aussi, la société également, il faut les conscientiser, conscientiser la jeunesse, les sensibiliser aussi. Parce que moi, je considère que la société est en partie coupable, n'est-ce pas ? Parce que depuis que ce phénomène de « taking » a vu le jour, notre jeunesse n'a cessé d'être sous pression sociale. Ça, il faut l'avouer. Elle n'a cessé d'affronter les océans pour allier l'Europe au péril de leur vie. Aujourd'hui, nous sommes tous interpellés face à ce que je qualifie de tragédie d'émigration clandestine, avec son bilan macabre. Plus clairement, ne pas avoir cible que les jeunes, sensibiliser les familles. Oui, les familles. Parce que quand je dis ce phénomène de « taking », parce que les jeunes sont sous pression sociale. Ils sont sous pression sociale. C'est la société, n'est-ce pas, qui les bouscule pour qu'ils partent. Parce que l'heure est grave, comme on l'a dit. Donc, je crois qu'il faut la mobilisation de tout le monde, en particulier les religieux. Nous, quand même, à travers nos sermons, nos interventions, de sens et nos avantages, n'est-ce pas, la jeunesse, pour qu'ils puissent arrêter, n'est-ce pas, cette tragédie. Et surtout, les rappeler que ce phénomène, comme je l'ai dit tantôt, c'est un suicide. Nous sommes tous des croyants. Nous sommes tous des croyants. Surtout les parents. De leur dire que le fait d'envoyer leurs jeunes, n'est-ce pas, vers l'euro via ces pirogues-là, cela, c'est pousser ton enfant à se suicider. Merci, Imam Maktar Ndiaye Djibi Diahate. Vous avez évoqué tout à l'heure l'alternative qu'il faudra poser. Ne pas se limiter seulement à raisonner les jeunes. Vous avez évoqué les dates qui sont là. Cela ne les a pas empêchés de prendre les pirogues. D'autres projets également. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le message passe chez ces jeunes qui semblent sourds à toute interpellation ? Mais il faudra proposer des choses concrètes qui permettent aux jeunes de se réaliser chez eux. Parce que le problème, c'est ça, en fait. Nous avons une force, une grande force qui est en train d'aller en mer. Et une constitution. En fait, lorsque ces jeunes bravent la mer, quand même, et vont jusqu'à dire que nous sommes prêts à mourir, nous sommes en présence d'une force inouïe. Maintenant, cette force, comment l'utiliser ? Et la mettre au service de notre développement. Une jeunesse d'une population, ça, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Le Sénégal a de l'eau. Le Sénégal a des espaces de terre. Le Sénégal a des opportunités. Nous avons une forêt. Nous avons le bétail à développer. Les jeunes sont dans l'activité partorale. Il faut voir l'approche de la tabaski. Tous ces jeunes qui font des opérations tabaski, etc. Alors, c'est comment mettre en place un dispositif qui accompagne ça, qui incite les jeunes à se dire qu'il est possible de rester au Sénégal et de s'en sortir. Mais il faudrait alors que l'on donne des modèles de réussite à partir d'efforts fournis. Je vous dis simplement, il faut que nous tous, nous soyons sûrs, nous soyons persuadés que quand on fait des efforts, on s'en sort. C'est qu'il faut éviter que des gens s'en sortent en passant par des raccourcis. Beaucoup vous diront que ça ne fera rien de faire des efforts parce qu'il y a des gens qui s'en sortent en passant par des raccourcis, qu'il y a des gens qui font beaucoup d'efforts et qui n'allent pas à s'en sortir. Donc, il faut aller vers une société beaucoup plus équitable. Une société beaucoup plus juste où l'effort est toujours rémunéré. Ça, c'est important et je crois que ce serait une façon de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Je crois qu'ils ont beaucoup d'ingéniosité, je le pense, beaucoup de créativité. Il faut encourager ça, il faut utiliser cette force. Il faut peut-être que l'appareil religieux travaille dans le sens de développer des activités de production. Merci. Donc, mettre la spiritualité au service de l'économie. Je crois que ça pourrait permettre d'accélérer les choses dans ce sens-là. Merci Djibédia Haté, sociologue. Merci également à Imam Maktar, Niani.